L'équipe dirigeante de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 pense rehausser son niveau de collaboration avec les acteurs des projets-programmes. C'était à l'occasion de sa deuxième session de cadre de consultation tenue ce vendredi 2 décembre 2022. Il y a les acteurs spécifiques que nous appelons les projets-programmes avec lesquels nous nous retrouvons au moins deux fois dans l'année pour échanger afin d'apprécier le niveau de collaboration qui existe entre l'agent territorial de développement agricole et l'ensemble des projets-programmes qui interviennent. Cette session a été une occasion pour réfléchir avec les acteurs des projets-programmes sur leur conformité à la stratégie nationale du conseil agricole. Elle a été meublée de communication, suivie de débats assortis d'importantes recommandations. Entre nos recommandations, chaque projet-programme doit désormais mettre à notre disposition un point focal qui doit nous accompagner dans la capitalisation. D'abord de la planification au niveau de la mise en oeuvre de la stratégie nationale du conseil agricole. Et nous avons également, à ce niveau-là, travaillé à faire la synthèse, le point de mise en oeuvre de cette planification. Pour les participants, notamment les acteurs des projets-programmes, cette session leur a permis de connaître ce qui leur revient comme partition dans cette collaboration. Ces séances de cas de consultation permettent aux projets-programmes que nous sommes de mieux nous connaître, d'échanger sur les activités que nous menons dans nos différents projets. Avec une telle rencontre, l'on peut espérer de grandes actions les jours à venir, comme ça a toujours été le cas avec l'acte d'IA du Pôle 7. Sous-titrage Société Radio-Canada